Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Reflexif et aujourd'hui on va s'attaquer sur Minecraft au manoir de Monsieur Frigel. Alors c'est très simple, c'est un manoir qu'il avait demandé pour sa série Frigel et Fluffy parce qu'en fait il n'avait pas d'idée pour construire et il nous a demandé aux abonnés d'en construire et que le meilleur serait pris qu'il le copie-collerait avec MC Edit. Donc voilà, du coup j'ai fait un petit manoir. Alors petit, évidemment, c'est une figure de style, ce n'est pas un petit manoir, c'est un chiquantesque manoir. Le tout fait dans le thème du sapin. Alors au niveau des matériaux, vous pouvez voir une grosse quantité de bûches de sapin, de dalles de sapin, d'escalier de sapin, etc. Donc vous voyez les grosses finitions qui ont eu lieu, c'est vraiment des bonnes finitions. Vous voyez aussi que derrière chaque mur, il y a de la terre cuite. Donc tout à gauche, aux angles, c'est la terre cuite marron, ensuite de la terre cuite rose blanche et de la terre cuite grise. Sur le devant, on a une porte 1. Pourquoi ? Parce que pour faire une bonne construction, il faut que la longueur et la largeur soient impaires. Donc on a une porte de 1. Une chose aussi, Frigère avait bien précisé que la map devait être en 1.7.10. Du coup, les portes, ce sont des portes en chaîne. De même pour les barrières et les portillons. Du coup, il y a plein de gens sur Youtube qui se sont trompés en mettant des portes en bois de chaîne noire. C'est un petit peu bête. Donc au niveau du jardin, je ne vais pas trop en parler. Il y a une fontaine avec 4 côtés, avec des petits bassins, etc. Avec notamment une grande barrière qui fait tout le tour. Je ne vais pas trop en parler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est vraiment le manoir. Donc au niveau de la visite, on va le faire après. Mais tout d'abord, vous avez certainement remarqué les petits blocs qui sont ici. Alors pourquoi ? Parce que Frigère veut prendre avec MC Edit le manoir qu'il aura aimé. Du coup, avec MC Edit, j'ai déjà prévu les blocs qu'il aura juste à cliquer. Donc s'il veut juste le manoir, il aura juste à cliquer sur celui-ci, le bloc de laine orange, avec l'autre bloc de laine orange. Ça lui prendra aussi la terrasse et la niche. S'il veut le manoir plus le jardin, il aura juste à cliquer aussi sur ce bloc de laine jaune. Il est enterré parce qu'il y a quelques blocs enterrés sur la fontaine. Alors vous voyez, c'est un mélange assez illuminé. J'ai mis des torches de partout, de la clouston, etc. Au niveau de la visite, on va maintenant y passer. Le but est d'être dans une vidéo pas trop courte quand même. Parce que sinon c'est difficile à upload sur YouTube. Alors, quand on entre, on a un grand escalier central de manoir qui va de gauche à droite. On a aussi des espèces de torches à ma façon avec du sapin et de la clouston. On a les ender chests, les coffres normaux et les coffres trappés de chests pour qu'ils puissent être à côté pour que ça fasse joli. On a également des escaliers, etc. Toutes les affaires en bois pour que ça rende plus joli. A gauche, on a tout ce qui est salon avec une table en piston et une télé assez rapidement, en fait, avec un canapé. Alors le but, c'est que la déco est... Il n'y a pas beaucoup de déco. Comme ça, si Frigel a envie de changer, il peut l'enlever facilement. Il peut même en rajouter s'il a envie. C'est pour ça que j'ai fait assez tout au centre, en fait, des salles. Au niveau des cloisons aussi, c'est très peu séparé. C'était fait exprès. Ici, vous avez des petits rangements avec une énorme fenêtre. De l'autre côté, vous avez la cuisine avec un frigo. Il y a des surprises dedans. Ça sera pour Frigel. Ici, vous avez un four avec les rails, etc. Qui font les plaques de cuisson. Vous avez un coffre au-dessus pour la nourriture. Et derrière aussi. Ensuite, à l'étage, sur votre gauche, vous avez tout ce qui est le bureau de Frigel. Avec son grand bureau et son grand fauteuil. Avec le fauteuil de M. le directeur Frigel, la pancarte. Vous avez une espèce de trône, toujours en bois de sapin. L'essentiel de la maison est en bois de sapin. De l'autre côté, vous avez sa chambre avec un lit, du bois, etc. Toujours de sapin avec un petit canapé. Ici, vous avez une petite salle d'eau, donc salle de bain. Qui, je trouve, est bien faite. En fait, on peut aussi plôtir comme ça. On se sent vraiment au chaud. Ensuite, le dernier étage, c'est le grenier. Alors, le grenier, j'ai mis des pancartes. En gros, c'est parce qu'il n'est pas habité. Il n'y a rien dedans. Pour que Frigel puisse y faire ce qu'il veut. Une salle de coffre, une salle d'enchant, une salle de popo. Ou encore un portail du nether. Comme ça, il pourra faire ce qu'il veut. Il peut même boucher si la pancarte est touchée. Au niveau de l'intérieur des murs. Alors, au premier étage, vous avez toute la terre cuite qui ressort. Alors que, avec le chaussé, j'avais mis du bois. Pour que, en fait, ça fasse plus brut. C'est plus joli. Ici, vous avez également quelques petits alambics avec des bibliothèques. Donc, voilà. On a fait le tour du manoir. Au niveau intérieur, c'était assez vite meublé. Le but était vraiment l'extérieur, en fait. Donc, vous voyez, au niveau de l'extérieur, vous avez une quantité énorme de détails. Vous avez un toit. Alors, au lieu que ça ait un coefficient directeur de 1 avec des escaliers qui sont tous à la suite, vous avez un coefficient directeur de 2 avec intercalé par des blocs. Donc, ceci, du coup, ça donne une certaine, comment dire, une certaine beauté au toit, ceci. Et, dernière chose, vous avez également le seul petit défaut du manoir. Ici, vous avez un petit peu de plat. Voilà, sur le toit. Je n'ai pas réussi entièrement à le changer. Ce n'est pas grave, si jamais Frigel a envie d'y mettre une terrasse dessus, il pourra. Il y aura juste à faire un petit escalier dans le grenier. Autre point aussi. Dans le grenier, vous avez une immense fenêtre des deux côtés et des petites sur les autres côtés. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré le petit banc avec un petit coffre en dessous et la niche de Frigel. Vous avez aussi une fontaine qui fait du 5x5, coupé un petit peu pour que ça passe à un cercle. Et vous avez tout ce jardin. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo de build vous aura plu. J'espère que vous vous retrouvez bientôt pour peut-être une autre vidéo de build, mais pas forcément sur un concours de Frigel. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi si vous trouvez que c'est bien, si vous avez des améliorations, etc. J'espère que Frigel sera convaincu par ce manoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501